Laurent Muckeli, vous êtes sociologue-chercheur au CNRS et vous avez mené avec une cinquantaine d'autres scientifiques une contre-enquête sur ce que vous appelez la doxa du Covid. Alors expliquez-nous en quoi cette doxa, ce narratif officiel, repose sur quatre points cardinaux qui selon vous sont des erreurs scientifiques. Oui, donc l'idée c'est d'interroger le discours des dominants, le discours des vainqueurs, disaient les historiens, la façon dont on écrit l'histoire, pour nous raconter au fond ce que nous aurions vécu depuis deux ans et demi, bientôt trois ans, c'est ça la doxa. Et je l'analyse effectivement à travers quatre séquences fondamentales qui structurent un récit, une histoire, qui a donc un début et une fin. Le premier élément a celui qui a consisté à nous dire que nous risquions tous de mourir, ce qui a installé la peur et c'est la base de toute cette construction narrative. Le virus, une menace mortelle pour l'humanité, le directeur de l'OMS qui nous dit ça en février 2020. C'est le premier mensonge, au sens où c'est une telle déformation de la réalité que ça en devient un mensonge, volontaire ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas le fait est que c'est factuellement mensonger. Nous n'avons jamais risqué tous de mourir, ce n'est pas vrai du tout. Une partie bien précise des populations était concernée et c'est elle qu'il fallait protéger. Le deuxième mensonge, ou là aussi la deuxième déformation de la réalité, qu'elle soit volontaire ou pas, peu importe ici, est celui qui a consisté à rajouter « et nous ne savons pas soigner » la maladie que peut engendrer ce virus, la Covid. Le premier élément a installé déjà la peur générale. Là, on passe carrément à la panique. On ne saurait pas soigner, on ne pourrait rien faire. Donc, troisième élément de ce discours, la seule chose que nous pouvons faire, c'est recourir à des mesures non pharmaceutiques, en particulier la mesure incroyable jamais vue de confinement général des populations. Tous se cachaient sous le lit. En rajoutant en plus que c'est merveilleux, que ça a permis de sauver des millions de vies, etc. Ce qui est là aussi parfaitement contestable. Et le quatrième élément de ce récit, la fin de l'histoire, donc, il y a un début, il y a une fin, la fin de l'histoire, le Deus ex Machina dans le théâtre antique, nous ne pourrons ressortir au fond de sous le lit sous lequel nous sommes cachés que le jour où arrivera la délivrance par le vaccin. Voilà la narration qui s'est mise en place très très tôt et que j'analyse. Et je pense que c'est proprement le travail des sciences sociales qui peut permettre de faire ça. Et comment peut-on faire s'écrouler ce château de cartes ? Alors, il y a beaucoup d'éléments. Il faudrait évidemment que d'abord tous les gens qui propagent volontairement des mensonges arrêtent de le faire. Et puis, il faudrait surtout que tous les gens dont le travail est directement ou indirectement d'informer la population, de vérifier théoriquement tout ça, cessent de faire ce qu'ils font depuis deux ans et demi, c'est-à-dire de répéter en cœur les choses qu'on leur donne à dire, au fond. Je pense en particulier que nous vivons une incroyable crise du journalisme, vraiment une crise extrêmement profonde. Les journalistes sont venus des communicants qui se contentent, au fond, de diffuser des informations que d'autres leur ont mis dans les mains. Et le fait d'être incapable de faire ce travail de mise à distance par rapport à ce qu'on leur amène précisément dans les mains, révèle cet état de crise terrible. Il n'y a plus aucune enquête, aucune investigation, il n'y a plus d'indépendance, il n'y a plus de neutralité. Les journalistes sont venus d'espèces de communicants qui répètent ce que d'autres leur ont donné à dire. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait dramatique pour nos démocraties, bien sûr. Mais on a constaté aussi une faillite des contre-pouvoirs ordinaires des démocraties. Je veux dire, les parlementaires n'ont pas fait leur travail, ont accepté d'être dépossédés en plus de leur pouvoir au nom des états d'urgence. La justice, également, n'a pas fait non plus son travail de contrôle de l'action des gouvernements. Et puis, je dirais même aussi ma propre communauté professionnelle, les chercheurs, les scientifiques n'ont pas fait leur boulot non plus. Je veux dire, que ce soit par indifférence ou par peur de s'exposer ou de prendre des coups, etc. Mais si nous avions été plus nombreux, je pense que nous aurions pu beaucoup plus vite dire qu'on déformait totalement la réalité. Une dizaine d'années auparavant, nous avions vécu la crise H1N1, où déjà tous ces mécanismes avaient commencé à se mettre en place. Mais à l'époque, quand même assez rapidement, un certain nombre de contre-pouvoirs ont joué leur rôle. Or là, on constate la disparition de toute forme de contre-pouvoir. Et donc, ce narratif s'est imposé, finalement, relativement facilement, et en écrasant toute forme de contestation, et en écrasant toutes les personnes qui levaient la main à un moment donné, en disant « écoutez, je m'excuse, moi je ne suis pas d'accord pour ceci ou cela, etc. » qu'on a diabolisé et fait taire d'une façon ou d'une autre. Donc, vous avez évoqué au fond l'effondrement des contre-pouvoirs, et l'un de ces contre-pouvoirs est évidemment le quatrième, les médias, qui traditionnellement veillent à observer les dysfonctionnements des trois autres pouvoirs, et à y remédier. Et là, en l'occurrence, ils n'ont pas du tout joué leur rôle. Comment expliquez-vous cette démission générale, dans le monde entier, en tout cas dans le monde occidental, de ceux qui sont censés surveiller les autres pouvoirs ? Oui. Effectivement, quand je faisais mes études, il y a 25 ans, on parlait encore de ce quatrième pouvoir des médias. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est devenu malheureusement une plaisanterie. Alors, comment l'expliquer ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je ne peux pas avoir définitivement compris tout ça. Mais je constate d'abord que les médias sont étranglés par une triple dépendance financière. Il faut quand même toujours se poser la question de qui paye qui. C'est quand même tout à fait fondamental. Et donc, la première clé pour comprendre le manque d'indépendance, c'est économique évidemment. Et donc, cette dépendance triple, certains éléments sont connus, d'autres moins. Le premier qui est le plus connu, sans doute, c'est la façon dont un certain nombre de milliardaires rachètent les titres de presse les uns après les autres. Et donc, on ne peut pas ne pas voir et ne pas interroger l'influence que ça a sur la ligne éditoriale des médias concernés. Notamment Bill Gates. Oui, Bill Gates et puis d'autres milliardaires. Alors, il y a un premier élément, celui-là est assez connu. Il y en a un deuxième qui est moins, mais qui en France est extrêmement prégnant. C'est le fait que le gouvernement subventionne les médias. Au-delà, en France, vous savez que nous avons un service public de l'audiovisuel qui est important, plus que dans d'autres pays. Mais le gouvernement subventionne également toutes les entreprises médiatiques privées, en réalité. et de façon extrêmement importante, quantité de quotidiens nationaux reçoivent chaque année plusieurs millions d'euros. Et depuis des années. À tel point qu'on peut se demander d'ailleurs si certains d'entre eux, dont on connaît par ailleurs la situation économique et financière, dont on voit les plans sociaux successifs, les licenciements successifs d'une partie des équipes rédactionnelles, s'ils auraient même survécu sans ces aides du gouvernement. Certains d'entre eux ont peut-être disparu. Je pense en France à des journaux comme Libération, l'Humanité, dont on voit le cumul des plans sociaux, des difficultés financières. Donc il y a cette dépendance à l'égard des gouvernements qui est très importante. Et puis il y en a une troisième qui est encore moins connue et qui est grandissante, et qui est celle qui, à mon sens, va prendre de plus en plus de poids dans l'avenir, et qui est tout à fait inquiétante aussi. C'est la dépendance à l'égard des géants du numérique, en particulier Google et Facebook, qui sont de plus en plus impliqués financièrement dans les entreprises de presse, qui rentrent par ce biais du numérique et du développement des sites internet, des infographies, etc. Toutes ces rubriques-là. C'est ce qui a produit l'arrivée et la montée en puissance des fameux fact-checkers, qui étaient au début une petite rubrique en bas d'un site internet, et qui aujourd'hui sont devenues au contraire une bruit tout à fait majeure, avec des gens qui ont de compétences particulières sur rien du tout, et qui prétendent trancher le vrai du faux sur n'importe quel sujet. Ça, c'est cette espèce de nouveau, je ne sais pas comment il faut l'appeler, e-journalisme, journalisme .2, .3, .4, je ne sais pas quoi. C'est le surmoi du journalisme. Ça, c'est déjà une autre interprétation. Mais en tout cas, c'est ce entre guillemets journalisme, parce qu'à mon sens, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était historiquement le journalisme, au sens où on pensait que peut-être il a été un contre-pouvoir, une capacité à faire des enquêtes au long cours qui vont démonter des mensonges d'État, etc. Ça a totalement disparu, puisqu'on a des gens qui doivent en 24 heures dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Donc, c'est une sorte d'institutionnalisation d'un travail superficiel, totalement superficiel en réalité, par des gens qui n'ont qu'une compétence particulière pour le mener, et qui sont totalement dépendants des sources. Alors, ce qui m'amène au troisième aspect, c'est la façon dont, à partir du moment où il n'y a plus d'enquête, où on ne produit plus en réalité de connaissances, où on n'est plus sur le terrain, on ne sort plus de son bureau, concrètement. C'est le journalisme assis, les gens qui sont devant un écran toute la journée, qui tapotent sur un écran, qui sont totalement déconnectés, qui parlent de lieux où ils n'ont jamais mis les pieds, de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Ça ne peut rien avoir avec l'esprit du journalisme, ça ne peut rien avoir. Enfin, on pense à Albert Londres, les grandes enquêtes, les grands portages, etc. C'est ce qui n'a absolument rien à voir. Donc, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faudrait d'ailleurs changer les mots. Ce n'est plus du journalisme, c'est de la communication. C'est de la communication. Et dans certains cas, ça devient même de la propagande. Si on relaie la communication d'autres organisations, qu'elles soient publiques ou privées, sans aucune distance d'analyse, ça devient de la propagande en réalité. Et donc, on voit très bien comment ça fonctionne comme ça. Et une des clés d'entrée, évidemment, ce sont les agences de presse. C'est-à-dire celles qui arrosent, au fond, l'ensemble des autres titres. En France, c'est l'agence France Presse. On avait une en Suisse également. Et du coup, évidemment, la communication des organisations, ou leur propagande, leur marketing, se concentre évidemment beaucoup là-dessus. Et inonde, au fond, ou établissent des partenariats, à la recherche à structurer leur marketing, leur propagande, en influençant les agences de presse, qui ensuite, à leur tour, vont diffuser à l'ensemble des médias. Donc, c'est tous ces circuits-là, en réalité, de circulation d'informations, qu'il faudrait analyser beaucoup plus précisément. Encore faudrait-il avoir un petit peu de recul et d'autocritique dans le milieu journalistique, ce que je ne constate pas du tout non plus. Oui, alors, est-ce que vous pensez que les médias dits alternatifs, qui ne sont pas dans cette structure économique contraignante que vous avez décrite, sont une solution pour renouveler le journalisme, renouveler le quatrième pouvoir ? Je pense à François, par exemple, ou le Courrier des Stratèges, ou en Suisse, Covid Hub, et bien d'autres. Alors, c'est des petits outils que nous construisons, que nous bricolons, presque, ce que j'ai envie de dire, pour essayer de sortir de la dépendance totale à ce système. Mais, l'idéal serait ce qu'on a pu voir par moment aussi, c'est ce qui c'est, c'est-à-dire quand même des alliances, au fond, entre journalistes pour essayer de constituer des petits pôles d'investigation, par exemple. Il y en a eu, j'ai beaucoup utilisé et fréquenté, par exemple, en langue française, un petit site qui s'appelle, je crois, l'Observatoire des Multinationales, ou quelque chose de ça, et c'est un pool de journalistes d'investigation qui avait fait ça il y a quelques années, mais dont on voit aussi que, subitement, face à une crise sanitaire où se déploient tous les mécanismes qu'ils analysent depuis des années, se sont, comme tout d'un coup, révélés incapables de les mettre en pratique, au fond, alors que c'était l'occasion presque rêvée, j'ai envie de dire. Donc on voit bien que ça ne suffit pas non plus. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas imaginer et dire moi quel modèle économique et de production intellectuelle il faudrait mettre en place. Mais ce qui est certain, c'est que s'il y a encore quelques personnes qui ont une certaine idée et un certain idéal de ce qu'elle peut être le journalisme, alors il faut d'urgence réagir et faire quelque chose. Parce que là, je répète, ce n'est plus du journalisme, c'est de la communication. Journalisme nulle part, communication partout, c'est ça qu'il faudrait. Et c'est tout à fait terrible et ça produit par ailleurs, ça se voit aussi, ça se diagnostique aussi à travers un indice qui est tout à fait évident qui est l'uniformisation totale. C'est-à-dire qu'on passe d'un média à un autre, on lit, on écoute, on entend exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est bien une preuve de plus qu'il n'y a plus aucune capacité à produire de l'information. Tout le monde est dépendant du même circuit, il répète les mêmes trucs que personne n'a réellement vérifié, etc. C'est absolument dramatique pour nos démocraties. Ce mécanisme d'uniformisation et de répétition, un peu comme des perroquets, existe non seulement dans les médias, mais aussi dans le monde scientifique, dans le monde politique et dans beaucoup d'autres milieux qui sont des milieux multiplicateurs, on peut penser aussi aux enseignants. Comment expliquez-vous une telle conformité, une telle hypnose collective, finalement ? Quel mécanisme rend cela possible, notamment auprès de gens qui ont beaucoup de diplômes, qui ont un esprit critique, qui ont dénoncé souvent les multinationales ou les pouvoirs économiques et tout à coup, ils se retrouvent tous ensemble pour répéter le discours officiel. C'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est complexe. On vient de parler de l'uniformisation des flux et des contenus d'information par ce qu'on appelait les médias. Il faut évidemment rajouter le rôle absolument grandissant du numérique et des réseaux sociaux qui sont aussi, on le voit très bien à l'occasion de cette crise sanitaire, qui sont un incroyable outil pareil de formatage, le lissage de tous les contenus, des contenants comme des contenus d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est très frappant et je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup réfléchir à ça. La façon dont, en particulier, les plus grands géants du numérique tels que Google et Facebook contrôlent de plus en plus aussi les flux d'informations, d'une part en nous disant ce qu'il faut lire au fond et par ailleurs en développant d'incroyables mécanismes de censure pour nous interdire de lire ce qu'on ne veut pas que les gens lisent. Et à l'occasion de cette crise, on a vu ces deux mécanismes fonctionner à plein. Voilà ce qu'il faut lire, voilà ce qui est validé, voilà ce qui est stampillé. C'est les moteurs de recherche qui privilégient. Oui, bien sûr. Et de l'autre côté, des phénomènes de censure qui sont incroyables. Pour ne donner qu'un seul petit exemple, en novembre 2021, de mémoire, Facebook, c'est-à-dire en fait, sans doute dans un pays en bois de développement où la moine d'œuvre est moins chère, un jeune homme, une jeune femme devant un ordinateur à qui un algorithme met ensemble des choses et il laisse passer ou il bloque, des choses comme ça, se permet de censurer la page Facebook du British Medical Journal, une des plus grandes revues de sciences médicales fondée dans les années 1840 à Londres, de mémoire, et qui est une de celles en plus qui s'est le mieux tenue, je dirais, dans cette crise, qui a été le moins sensible aux phénomènes de corruption qui sont très profonds dans les sciences médicales, voit sa page censurée par Facebook, qui s'estime plus compétent qu'une des plus grandes revues de sciences médicales du monde. Enfin, c'est une sinistre plaisanterie. Sinistre plaisanterie. Pourquoi ce jour-là, ça arrive ? Comme par hasard, ce qui était à la une de la page Facebook du site du British Medical Journal, c'était un article qui questionnait la sincérité des essais cliniques de Pfizer. Donc, voilà jusqu'où ça va. Voilà jusqu'où ça va. Il n'y a plus aucune limite à cela. Par ailleurs, ces géants du numérique, tout ça est public et vérifiable. On s'y dit des partenariats avec les États en France, avec le gouvernement français, pour s'entendre sur précisément institutionnaliser une nouvelle forme de censure. Au départ, ça part toujours de choses qui paraissent évidentes, que personne ne va contester. Par exemple, on va vouloir censurer des propos qui constituent des appels à la haine, au terrorisme, etc. Ça commence comme ça. Et puis, on a bien vu à cette occasion de la crise sanitaire que ça devient qu'il ne s'agit plus simplement de censurer des appels à la haine ou au terrorisme. Il s'agit de censurer tout ce qui va contredire le discours du gouvernement sur la crise sanitaire. Donc là, on commence à se rapprocher en réalité d'un système de contrôle de l'information tel qu'il a existé dans toute la dictature en réalité. Et on commence à renier des choses pour lesquelles des générations entières d'intellectuels, de scientifiques, de journalistes se sont battues au contraire pour préserver justement l'indépendance du journalisme comme par ailleurs de la science vis-à-vis des puissances financières et des puissances politiques. poétiques. Je crois qu'il y a aussi des partenariats maintenant entre l'industrie pharmaceutique et certaines écoles de journalisme. Oui, bien sûr. L'industrie pharmaceutique, Fondation Gates, Google, Facebook qui ont développé tout ça et public, ils s'en vantent, il suffit d'aller le lire, qui ont développé comme ça des nouveaux projets pour faire du e-journalisme qui se propose Facebook dans son dernier projet se propose d'aller faire des formations dans les rédactions de presse pour développer le journalisme moderne. C'est très étonnant, moi je serais journaliste, je serais un petit peu vexé. C'est ça qui est en train de se préfigurer en réalité. Je pense qu'aujourd'hui les journalistes ne se rendent pas compte qu'en laissant faire ça, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assises. Dans quelques années, Google et journalistes recruteront des journalistes et fabriqueront leurs propres qui remplacera progressivement tout ceci et on verra tous ces médias qui sont déjà financièrement sur le fil du rasoir depuis beaucoup d'années disparaître les uns après les autres. Et donc les journalistes sont véritablement en train de se suicider en réalité je pense et qu'ils ne s'en rendent pas compte et continuent et s'empêtent là-dedans et quelque chose qui est sidérant, proprement sidérant à voir. Donnez-nous un espoir quand même. Je pense que pour qu'il y ait espoir il faut déjà qu'il y ait prise de conscience déjà qu'il y ait prise de conscience de ce système tel qu'il fonctionne et du mur dans lequel il conduit certains d'entre nous au profit d'autres qui vont remplacer donc il faut qu'il y ait déjà une prise de conscience. Ensuite il faut qu'il y ait la constitution de collectif chaque individu seul quel que soit son niveau de notoriété ses moyens d'action est extrêmement limité sauf à s'appeler Bill Gates pour acheter la moitié de la planète mais sinon chacun a des moyens extrêmement limités donc il faut faire équipe et je dirais que ça concerne chacun chacun avec son petit moyen d'action chacun dans son milieu professionnel chacun dans son lieu de vie chacun dans sa petite communauté de vie de voisinage etc. qui doit essayer de retrouver des moyens de dégager des marges de liberté des marges d'autonomie des formes d'entraide de solidarité pour résister absolument à cette espèce d'uniformisation absolue de contrôle de nos pensées comme par ailleurs d'uniformisation de nos modes de vie de nos modes d'habitat de nos modes d'alimentation enfin voilà nous vivons une espèce dans des travaux anciens un jour j'avais appelé ça la grande mcdonalisation du monde on peut le dire de plein de façons différentes mais voilà une espèce de processus comme ça d'uniformisation absolue où on traque en plus les gens qui ont le malheur de vouloir penser ou vivre un peu déferamment en les diabolisant de toutes les façons possibles enfin c'est quelque chose qui est tout à fait affolant affolant en termes de en termes de liberté tout simplement voilà merci